Ok, alors Elixir, c'est basé sur la VM Airlang, qui est une vieille VM qui a été créée, les débuts de Airlang c'est 82, la V1 d'Airlang c'est 89, et l'open sourcing d'Airlang je crois que c'était 92, donc voilà, ils ont open sourcé très très rapidement, et en fait, officiellement, les sources n'ont jamais été fermées, parce qu'ils n'ont jamais voulu les fermer, Elixir c'est donc un langage qui a été créé en 2011 par José Valim, qui était, comme on l'a dit, un core committeur sur Ruby on Rails, il a aussi fait le multithreading dans la VM Ruby, c'est lui qui l'a fait, c'est quand il a eu fini de multithreader la VM Ruby qu'il a dit, ah, je m'en vais, non mais c'est filmé, je ne ferais pas que je vois que tu trolles, ça va être horrible, ok, donc c'est un langage de programmation fonctionnel, c'est hyper concurrent, ça se base sur l'actor modèle, ça scale, il a des millions de processus, et c'est fault tolérant, il faudrait que je le rajoute ici, et en fait, c'est ça qui est hyper important, en fait, dans Elixir et Airlang, c'est que c'est fault tolérant, on ne va pas toutes les passer en revue, alors, ça compile du bytecode, donc Elixir compile du bytecode, qui est réutilisable dans Airlang, et tout ce qui a été compilé par Airlang est réutilisable par Elixir, ce qui fait qu'on a une interpolarité complète, et que, c'est un peu aussi pour ça que la communauté Airlang a accepté la communauté Elixir, c'est qu'en fait, Elixir venant de la communauté Ruby, et du plaisir de programmer qui venait de Ruby, en fait, et de tout le petit tooling qui venait de Ruby, les Elixiriens ont commencé à créer plein de tooling pour Airlang et pour Elixir, enfin, pour Elixir et donc pour Airlang, et en fait, tout ce tooling-là, ça a fait que la communauté Airlang a tout de suite profité de l'arrivée d'Elixir dans l'écosystème, et c'est en ça que ça a fait que ça a pris. L'exemple le plus flagrant de ça, c'est qu'ils ont créé une fondation pour supporter, enfin, il y avait une fondation pour supporter Airlang, qui était au départ baqué par Ericsson, mais pas que, et en fait, cette fondation-là, ils l'ont stoppée, ils en ont créé une deuxième, qui est pour soutenir Airlang et Elixir, et dont le premier membre était Joe Armstrong, le créateur d'Elixir, de Airlang. Donc, on a une interopérabilité complète, un des gros trucs d'Elixir, c'est le métaprogramming. Alors, pour ceux qui ont fait du LISP, ils savent ce que c'est, le métaprogramming, en fait, c'est des macros qui te permettent d'enrichir ton langage, ce qui fait que tu crées des DSL super facilement, et ça rend le code vachement facile à lire et à comprendre. Donc, on peut faire du polymorphisme avec des protocoles, et donc, on peut unforcer des contrats, on peut faire en sorte que des classes, des fonctions qui utilisent nos modules, nous donnent des fonctions en paramètres. Enfin, on peut obliger, en fait, des comportements à être respectés. Donc, c'est forcément hyper récursif, c'est immutable, les fonctions sont pures, on évite les... Enfin, en fait, il n'y a pas de boucle fort. Il ne devrait pas y avoir de boucle fort, il y en a une parce que Elixir, les gens sont sympas, et ils voulaient, en fait, que la communauté adhère, et donc ils ont créé une boucle fort. Vous n'en servez pas, faites des maps et des... Enfin, faites des itérations, ne vous servez pas de la fonction fort. Elle fait un peu des trucs bizarres, des fois. Le truc hyper important, c'est le pattern matching. Ça, ça rend la lisibilité du code hyper forte. Et puis, voilà. Donc, c'est concurrent et ça ne partage rien, ça ne fait que du passage de messages. C'est ce qui fait qu'on peut scale à des volumes hyper forts. Il y a une super doc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, on a du tooling pour gérer les dépendances, pour faire la compilation, pour rener les tests, pour formater le code, et puis faire du remote debugging aussi. Ça veut dire qu'on peut se connecter à sa VM de prod depuis sa machine, et exécuter des fonctions sur la VM de prod. Le faites pas, ce n'est pas bien. Mais on peut quand même le faire. Moi, je dis que ce n'est pas bien. Il y a des gens dans la communauté Elixir qui disent que c'est cool. Et au final, je ne peux pas dire le contraire. Quand on a un process qui est en train de partir en sucette, et que ça fait beaucoup trop de temps qu'il traite son truc, il y a de bonnes raisons d'aller l'arrêter, ce process. Et donc, autant le faire. Ce qu'on ne peut pas faire avec Java, par exemple, se connecter à la JVM qui tourne en prod, et puis arrêter un thread comme ça, un peu brutalement. Là, on peut le faire. On peut aussi aller regarder son JMS, ce qui se passe à l'intérieur de la VM, combien il y a de process qui tournent. Ça permet de faire au moins du monitoring, peut-être pas des actions réelles, mais au moins du monitoring sur comment la VM se comporte. Et donc, ça, c'est cool. Donc, on a des collections, tout ça. Alors, les petites conventions. Le file extension, c'est le point EX. Et on a aussi des scripts, donc des points EXS. Alors, les EX, forcément, sont compilés en point BIM, pour être exécutés par la VM Rlang. Les points EXS, eux, ils sont directement interprétés. Donc, forcément, on a une différence de coût entre les deux. Il y en a un qui est où l'étape de compilation va être faite avant l'exécution. Donc, c'est le scripting. Mais le point EXS, vous verrez pourquoi c'est hyper important d'avoir... Enfin, c'est très pratique d'avoir ce truc-là. Les commentaires, c'est le dièse. La convention d'écriture de variables, c'est le snake case. Donc, underscore, et tout en minuscule. Le caractère d'initialisation de variables, c'est égal. Et en fait, ce n'est pas un caractère d'affectation, c'est du pattern matching. Ok, on peut préférer. Une des bonnes conventions, c'est de préfixer ces variables. Les variables qui ne sont pas utilisées par des underscore. Sinon, le compilateur. Enfin, toute variable non utilisée, le compilateur va nous faire un warning. Il nous gueule dessus en disant, ça ne marche pas. Tu les préfixes. En gros, c'est quand tu vas appeler une fonction. Enfin, tu vas créer une signature de fonction. Où il y a un des paramètres dont tu te fiches. Parce que ce use case-là ne t'intéresse pas à cet endroit-là. Tu le préfixes par un underscore. Ou quand une fonction va te renvoyer quelque chose que tu te fiches aussi. Tu le préfixes soit par un underscore, soit directement par un underscore lui-même. Qui veut dire que la fonction, la variable, tu ne vas pas t'en servir. La dernière ligne de la fonction est toujours renvoyée. Il n'y a pas de return. Donc, tu ne peux pas faire de goto. Et donc, tu es obligé de coder plutôt propre. Tu ne peux pas faire un return en plein milieu de ta fonction. Moi, je trouve ça cool. Et pour ceux qui ont fait de l'airlangue, on peut réutiliser les noms de variables. Donc, quand je définis une variable qui s'appelle foo égale toto, je peux après dire mon foo égale tutu. En irlande, ce n'était pas possible. Donc, tu avais tes fonctions qui s'appelaient foo, foo1, foo2, foo3. Enfin, tes variables qui s'appelaient foo, foo1, foo2, foo3. C'est un peu relou. Donc, affiché des... Enfin, débugué. Donc, c'est le yo.put qui va lui écrire une string. Et le yo.inspect qui va dessérialiser l'objet, en fait. Et l'afficher dans la console. Enfin, l'objet, la structure. Excusez-moi, il n'y a pas d'objet dans Ixir. Les parenthèses sont optionnelles. Alors, le formateur de code les rajoute automatiquement. On a un formateur de code comme le GoFMT qui peut s'exécuter directement dans ton éditeur de texte. Et donc, le rajoute automatiquement. Mais on n'est pas obligé de le faire. Et on peut piper des fonctions les unes dans les autres. Comme c'est un langage fonctionnel, les fonctions vont toujours envoyer quelque chose. Enfin, c'est à peu près obligatoire que les fonctions envoient quelque chose. Sinon, ça veut dire qu'elles n'ont rien fait. Et donc, le retour de la fonction peut être pipé à une autre fonction. Donc, ce qu'on fait ici. Je vous montrerai ça plus en détail. Mais, en fait, ici, le yo.put. Donc, cette fonction put. Avec l'opérateur pipe supérieur. En fait, on va passer le hello comme premier argument de la fonction put. Après, on peut les chaîner comme ça les unes derrière les autres. Ça évite d'avoir les fonctions qui vont s'empiler les unes dans les autres. Faites gaffe aux mots-clés forts. Ben, on va passer à la démo. Alors. Je peux juste en mettre avec un truc. Vas-y, vas-y. Sous Mac, je galère un peu. Mix, c'est censé être installé avec Edition. Ouais. Donc, il est censé être mix quand je fais un SDF, install Edition. Ah ouais. Alors ça, ben c'est... Pour gagner du temps parce que si, après, j'avais fait ton écrit tout à l'heure. Donc, c'est ASDF, il va falloir que tu rechimes. Donc, c'est l'outil qui s'appelle ASDF. Voilà, il faut faire une commande qui doit ressembler un peu à ça. En fait, ASDF, il a besoin de remettre dans le pass les exécutables qui ont été installés. Donc, si tu rechimes Elixir avec... Je sais pas, c'est ASDF qui appelle ça comme ça. C'est de la config, c'est le sort du pass ? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tous les binaires qui ont été ajoutés après l'installation ont besoin d'être rechimés. Ok. Donc, normalement, si tu rechimes avec ta version d'Elixir, ça devrait marcher. Alors, après, il ne dit rien. Moi, je ne sais pas trop ce que... Ouais, je vais un peu chercher. Je vais le voir. Alors, dans Elixir, on a un truc qui est un interpréteur qui s'appelle IEX. Ça permet de faire des trucs rigolos. On peut faire 1 plus 2, ça fait 3. Donc, on a une super calculatrice, ça n'est pas cher. Non, 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 c'est pas cher. Attends, un PC, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-dedans ? On peut tester des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de variable ? Donc, on a des strings. Donc, ça, c'est une string. On a aussi des chaînes de caractères à ne pas confondre avec les strings. Donc, ça, c'est vraiment un arrêt de caractères. Ok ? Le petit guillemet, c'est le arrêt de caractères. La string, c'est le double-côte. Utilisez des double-côtes si vous n'avez pas besoin de faire de la grosse concatination ou des trucs comme ça. On a un type qui s'appelle l'atome. Alors, l'atome, c'est quelque chose de très cool. C'est en fait une constante. Là où en Java, on fait un public, static, final, string, toto, égale, toto, tout en majuscule. En fait, on a juste à faire, si je fais deux points de toto, j'ai fait la même chose que public, final, static, string, toto, toto. C'est exactement la même chose. C'est la même utilité. Et ça, en fait, vous allez voir pourquoi c'est hyper important. Ensuite, on a quelque chose qui est cool, qui s'appelle un tuple. Un tuple, c'est une structure de données qui prend autant de membres qu'on a envie. Et en fait, ça, on peut en faire autant qu'on veut. Le tuple, c'est comme ça qu'on va faire du retour de fonction avec plusieurs caractères. On va voir avec plusieurs variables dedans. En Go, on peut renvoyer des fonctions avec plusieurs arguments. Je connais que Go où on peut le faire. En Java, tu peux pas le faire. Tu es obligé de faire un oreille et puis avoir deux positions dedans. C'est un peu chiant. Là, on a le tuple et on peut le faire avec des tubes et ça, c'est cool. Donc, un des patterns hyper courant, ça va être OK. Ça, ça va être un des retours hyper courant d'une fonction. Et quand ça se passe mal, on va avoir un truc comme ça. Donc ça, c'est le pattern extrêmement courant pour lire un fichier. Par exemple, si j'essaye de lire un fichier, donc file. Je pense qu'on a un truc qui s'appelle read. Par contre, je ne sais pas où je suis. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça aussi. Il y a un truc qui s'appelle hash. Donc hash, c'est l'aide. En fait, c'est la fonction help. C'est le raccourci sur la fonction. Non, il n'y a même pas. Il n'y a même pas de fonction add. Donc hash, c'est la fonction d'aide. Et en fait, ils nous permettent de, ils nous donnent de l'aide. Et en fait, on peut faire hash sur à peu près tout ce qu'on a envie. Donc si je fais hash sur file, ça va me donner toute l'aide sur la fonction, enfin sur le module file. Et si je fais, hop, ça va me donner l'aide de la fonction read. Ça, c'est vraiment cool. Quand on cherche des choses, on ne sait pas trop, il y a moyen de le trouver. Donc ouais, si j'essaye de lire un fichier, on va prendre un fichier. On a un truc qui s'appelle elixirformation.md. Je pense que c'est hyper important de le lire. Elixirformation.md, hop, là. Wouhou ! Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a envoyé un tuple avec un 2.ok pour me dire que tout s'est bien passé. Et le contenu du fichier dans une string avec des anti-slash-n pour séparer le truc. C'est mon fichier. Par contre, si j'essaye de lire ce truc-là, il m'a fait, oh, je ne l'ai pas trouvé, machin. Et en fait, ça, ça va nous permettre de faire des trucs rigolos. Parce que ce que je peux dire, c'est... Hop. Ce que je peux faire, c'est ce genre de choses. Donc je lis mon fichier. Mais ce que je veux, c'est que le retour, en fait, il soit déjà géré. Et en fait, dans le content... C'est comme en Python, ça. Je vais retrouver le contenu. C'est comme en Python, quand tu fais un tuple... Ouais, c'est ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pattern matché, en fait, le retour de la fonction avec mon tuple. En fait, tu vois... Voilà. Et bien, si ce n'est pas OK, il va me dire que ça a pété. Et donc, ça ne marche pas. Non, non, non. Ouais, en fait, ce n'est pas de la déconstruction. Ce n'est pas comme en JavaScript où là, on a de la déconstruction suivant le type. Là, c'est vraiment du pattern matching. On va pouvoir faire du pattern matching hyper costaud sur les structures, en fait, qui vont nous être renvoyées par certaines fonctions. OK, donc, je vous ai montré les tuples. Ça, c'était bien. Mais on ne va pas s'arrêter là. On a forcément des listes. 1,3. Hop, là, on est super content. Et là aussi, on peut faire du pattern matching. Donc, je peux dire... Hop. Donc, je redécris mon pattern qui est là, un neuré. Donc, mon pattern, c'est un neuré. Je suis désolé, ça s'affiche tout en bas. Je ne sais pas trop comment faire pour que ça s'affiche en haut. Dans mon... On va voir, tu climes l'écran à chaque commande. Je peux faire ça. Ou sinon, je peux faire aussi ça. Comme ça, ça s'affiche maintenant au milieu. C'est aussi pratique. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que A, il a pris 1. B, il a pris 2. C, il a pris machin. Je peux refaire un truc comme ça, en disant A1, ici, le deuxième argument, je m'en fous. Et en fait, dans A1, il m'a bien mis 1. Dans C1, il m'a bien mis 3. Et en fait, avec l'underscore, je lui ai dit, je me fiche de ce qu'il y a au milieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'underscore. On peut aussi faire un underscore quelque chose, mais ça fera à peu près la même chose. Et on a le dernier type. Ah oui, alors, les oreilles pour les concaténer, il n'y a rien de plus simple. Hop, c'est plus, plus, 4, 5, hop là. Donc ça nous a envoyé un nouvel arrêt. Ça, c'est cool. Le caractère, et là, vous me dites, le caractère de concatenation des strings, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas le plus, plus. Là, on est bien emmerdé. Mais ça va être un truc genre, coucou, Nico, voilà. Voilà, le diamond qui est le différent en PLSQL et en Pascal. Je ne sais pas pourquoi. Comment ? C'était un pari, ils ont perdu. Ça peut se tenir. Non, c'est vraiment que tu mets l'un dans l'autre. En fait, je pense que c'est un peu ça que ça veut dire avec le truc. Donc, voilà. On peut faire des trucs assez rigolos. Parce que si je fais plus, plus, 4, ça va m'envoyer un truc très bizarre. Ça va me faire ce qu'on appelle un faux arrêt. Alors, il y a aussi une commande qui s'appelle I. Et I, c'est fait pour inspecter. Et en fait, Donc là, j'utilise I tout seul. Et automatiquement, normalement, on utilise I avec une variable derrière ou quelque chose comme ça pour qu'il nous donne le type de la variable ou des informations sur la variable. Si on ne lui passe pas de paramètres, il prend le dernier qui a été renvoyé. Parce qu'il faut que ce soit utile. Elixir, c'est vraiment le langage qui a été construit pour que ce soit productif et que ça fasse des trucs. Enfin, ça ne fait pas de magie, mais c'est bien pensé pour que ce soit pratique à utiliser. Tout est comme ça. Et ça, c'est vraiment la communauté Ruby. Enfin, c'est la philosophie de Ruby où il faut que ce soit pratique. On n'est pas en train de se faire du mal en codant. Et en fait, ça, ça me renvoie une liste qui n'est pas une vraie liste, qui est un peu une liste bizarre. Si vous voulez vraiment concaténer un objet à la fin de la liste, remettez-le entre crochets. Et puis, ça fait le même boulot et c'est bien plus pratique. Tu vois, en fait, c'est une improper liste. La description, c'est vraiment une improper liste, alors que là, ma liste, c'est une vraie liste. Une improper liste is a list which lost tail is not an empty list. Et ça, c'est hyper important quand on va faire justement de la récursivité, enfin de la récursion, sur les listes. C'est que si le dernier élément n'est pas une liste vide, tu ne vas pas réussir à vraiment sortir de ta condition, de ta récursivité. Ok ? J'ai réussi à avoir le mix qui marche. C'est juste que, dis-moi, il n'était pas dans le pass, il fallait dans .asd, slash, chine, slash mix, mix. Et donc j'ai mis ça dans le pass. Quand même, j'utilise des Mac aussi, ce n'est pas de vrais outils pour travailler, j'ai envie de dire. C'est bien pour éditer de la vidéo, pour enregistrer son groupe de rock. Pas fait pour bosser, ce n'est pas un outil pour coder. Alors, un dernier type cool, c'est le tuple. Non, pas le tuple, la map. Parce qu'on n'a pas d'objet. Donc il va falloir, à un moment, on va essayer de structurer un petit peu ces données. Donc la map, c'est vraiment l'outil à tout faire. Hop, donc c'est prop, ou voilà, hop, my prop, 2.2. Ok, alors ça, je vais vous le faire tout le temps. Vous avez un expected token. Donc ça, je vais le faire tout le temps. Je me foire sur les deux, sur les espaces, après, avant, les deux points. Je ne sais pas comment ça marche. Enfin, si je sais comment ça marche, mais je ne suis pas du tout rigoureux sur ma façon de taper. C'est une catastrophe. Donc là, j'ai une première prop, j'ai une deuxième prop. Là, il n'y a pas de magie. On fait ce qu'on veut. Ça doit marcher. Oui, je ne me suis pas foiré. Voilà. Un truc qui... Alors ça, si je fais un yo.puts, De ça, il me dit qu'il ne sait pas faire. Parce qu'il ne sait pas comment le faire. Par contre, je peux faire un inspect dessus. Et l'inspect, lui, va pouvoir te le sortir. Il va justement te l'écrire de la bonne manière. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est remettre une map dans une map. Sinon, la vie devient trop simple. Hop. Et là, j'ai remis une map dans une map. Et en fait, il va te le mettre... Enfin, je crois qu'il y a un moment, Il va finir par me le mettre sur plusieurs lignes. Pour faire en sorte que ça s'affiche bien et tout. Donc, disons que je vais faire quelque chose de cool avec ma map. Je vais la mettre dans une... Enfin, je vais le pattern matcher dans une variable. Donc, on va appeler ça, étonnamment, mymap. Donc, mymap, lui, va contenir ce truc-là. Et si je fais mymap.myprop, Il m'affiche le contenu de la... Il n'y a pas de magie. Ce n'est pas... Ça ressemble un peu à des objets. Ce n'est pas des objets. C'est vraiment des structures. Parce qu'en fait, elles ne contiennent pas du tout de logique. Tu ne peux pas mettre de fonction dans ta map. Voilà. Je vais aller lire mon... J'en étais où ? Des mots, des mots, des mots, des mots. Elle est où des mots ? Je ne sais plus ce que je vous ai... Les variables, les closures. Les stuples, les opérateurs, je vous ai montré. Le pattern match, j'ai essayé de vous le montrer aussi. Fonction, argument... Ok, donc tout ça, il va falloir que je le fasse ailleurs. Donc ça, c'était bien. Maintenant, ce qu'on va essayer quand même de se faire, ça va être... De créer des fonctions, des vraies fonctions. Et puis mettre un peu de logique dans tout notre code. MKDIR... Donc le Meetup Novencia. Et on va créer un projet. Mix. Donc Mix, qui est notre super petit outil utilitaire pour tout. C'est le NPM de Node. C'est le Maven. Enfin, c'est plus que le Maven. C'est aussi un peu le Gradle. Mix.new. Parce qu'en fait, je veux créer un nouveau projet. Et on va dire... Demo. Je n'ai pas le droit de mettre de majuscules dans le nom. Donc là, il m'a créé plein de fichiers. Donc il m'a créé un projet vide. Je peux aller voir dans démo ce qu'il s'est passé. Je vais directement lancer Vim. Alors je ne vous encourage pas à coder avec Vim. Je vous encourage... C'est juste que c'est mon IDE à moi. Mais sinon, c'est vachement bien Vim. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous a créé en fait ? Dans un premier projet, il nous a créé quelque chose qui... J'ai une fonction qui s'appelle Hello, qui renvoie à World. Et puis j'ai des tests. J'ai un test. Ok. Hop. Donc maintenant, je peux faire un mix test. Je suis hyper content. J'ai un test qui tourne. Et surtout, ce que je peux faire, c'est... Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? En fait, je suis en train de lancer mon interpréteur et les tirs en disant, exécute d'abord ce script-là. Donc le tiré S, le tiré grand S, c'est pour exécuter un script. Et en fait, le mix.uxs, c'est le fichier, c'est le pom.xml, c'est le package.json, c'est... Je ne me souviens plus comment il s'appelle en Go. Enfin, c'est le fichier qui contient la définition de ton projet. Et en fait, en faisant ça, ça va faire que... Non ? Non, ça reste point.uxs, c'est ce qu'il me fait. Ok, il ne faut pas que je le suffixe avec .uxxs. Mais il va quand même chercher le fichier qui s'appelle .uxxs. On peut le faire avec n'importe quel autre fichier. Il ne faut juste pas le suffixer avec le .uxxs. Donc si j'ai un autre fichier qui contient une fonction, je peux très bien, avec ce fichier qui s'appelle app.uxxs, je peux très bien la loader comme ça au départ. Ok ? Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est que... Je vais avoir directement mon demo.hello qui va être accessible et utilisable depuis la console. Ça, ça vous permet d'avoir une boucle de feedback super rapide sur des fonctions un peu compliquées que vous êtes en train de coder. en plus de faire des tests pour que ce soit hyper rapide. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, je vais avoir mon mix. Je vais essayer d'éditer un peu du code. Ok. Est-ce que je peux dézoomer un peu ? Parce que c'est très gros sur mon écran. Est-ce que... Ça vous va comme ça ? Donc là, je peux tout de suite aller lui dire, hop, machin, tout ça. Il faut que je ressorte, que je recharge. Oui, il y a une commande, respawn. Comment ? Il y a respawn pour... Il y a respawn pour charger... Oui, mais il y a mieux que ça. Oui. Et donc là, je peux faire, hop, demo.hello. Hop, ça m'a bien pris en compte mon truc. Et je peux relancer mes tests. Et là, ça fail forcément. Parce que j'ai pas relancé, mais j'ai pas changé... J'ai changé l'implem, j'ai pas changé le test. Ah ! Donc là, non. Mix test. Et là, ça fail. Pourquoi ça fail ? Parce que là, en fait, on a mis un exemple de code dans l'implem. Ça, c'est utilisé pour générer la doc. Et en fait, quand l'exécuteur de test rencontre des exemples de code dans l'implem, dans la doc, il va les runner. Et en fait, comme... Ça, c'est cool. Ça, c'est... En fait, ça, c'est le truc qui m'a fait... Qui m'a fait basculer dans l'extérieur. Et où je me suis dit, les mecs, ils ont pensé à des trucs cools. Et en fait, voilà. Et donc, tu ne peux jamais avoir des tests... Enfin, des exemples de code dans la doc qui ne correspondent pas à l'implémentation. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça... Ouais, c'est cool. Euh... Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, les tests, on a vu, machin, tout ça... Bah, on peut se recréer une petite... On peut recréer un test, tiens, pour dire... Test... Euh... Coucou, doux... Alors... On va revenir là-dessus. Donc, je vais acerter que... Demo.new.lo... Est égal à... De... Celui-ci... World, aussi... Hop ! Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça doit être vachement utile. New... Je l'ai appelé comme ça ? Ecoutez-moi... Bah, ouais, tiens... Bravo ! J'ai fait du javascript récemment... Ouais, ouais... Mais l'équipe, elle n'était pas chaude pour faire de l'Elixir script... J'étais triste... Parce qu'il y a un interpréteur d'Elixir qui transpile en javascript... Mais j'ai pas rassuré... J'ai pas rassuré... J'ai pas rassuré... J'ai pas rassuré... Comment ? T'es en train de parler de Babel, c'est ça ? Euh... Non, mais ouais, ils n'étaient pas chauds pour faire des trucs cools... Et moi, j'étais hyper, hyper, hyper triste... Euh... Donc là, si je fais un mix test, je devrais trouver deux tests... Donc là, en fait, il nous le dit, qu'il fait un doc test... Parce qu'il a trouvé un exemple dans la doc... Et deux tests... Euh... Alors, ce que vous avez vu... Hop, hop, hop... Ce que vous avez vu ici, là... J'ai défini... Alors, j'ai défini une fonction qui s'appelle def... Donc pour définir une fonction, c'est def... Euh... On va démarrer la fonction par un do... Le corps de la fonction, c'est do et end... Alors les rubillistes, ils sont pas perdus... Euh... Les pas rubillistes, ça doit leur piquer un peu les yeux... On s'y fait très vite... Euh... Et si vous êtes sur Mac... Bah, il y a moins d'accolades à taper... Parce que l'accolade française avec le CTRL SHIFT... AL... AL... AL SHIFT... Je sais pas... Je comprends pas... Pourquoi ces gens ont inventé ce truc aussi ? Non, mais en fait... Pourquoi ils les mettent pas sur le clavier ? Mais oui, pourquoi ils le mettent pas sur le clavier ? C'est ça ! C'est pour que nous, les non-mackintoshiens... On se retrouve comme des neuneux à dire euh... En même temps, c'est de la parenthèse, de la collade, de le crochet... C'est quand même assez proche en termes de 5... Je crois là... C'est pas rigaud ? Ah... Et là, on va partir au moins... Ok... On sait pas... On sait pas... Donc... On va revenir à nos moutons... Donc... On déclare une fonction en faisant un def... Do end pour le début et la fin de la fonction... Ce qui est à peu près logique... Euh... Là, on est content... Ici... Si ça voulait bien changer de... Ça veut plus changer... Suspend... Ok... Je suis passé en français, tout va bien... Ici, pour mes tests, j'ai pas défini une fonction... J'ai défini un truc qui s'appelle test... Qui est aussi pour un do end... Et ouais... Et en fait, ça, c'est une macro... Ça, c'est de la métaprogrammation... C'est que... On peut faire ce genre de truc et rajouter... Des mots-clés au langage... Au moment de l'exécution... Surcharge de la fonction ? Comment ? C'est une surcharge de def en fait... C'est... Ouais, c'est une surcharge de def... Mais qui va... C'est dans le langage de def ? Alors, c'est dans le langage de base... Enfin, non, c'est pas dans le langage de base... C'est pas dans le core language... C'est pas dans le core language... Tout ça, c'est des choses qui ont été rajoutées... Le core language d'Elixir, il est tout petit... Et en fait, il ne fait que... Il ne fait pratiquement... Que... Implémenter ce truc de métaprogrammation... Tout Elixir... Enfin, une grosse partie d'Elixir... A été programmée... Avec de la métaprogrammation... Et donc, le core language... Il est vraiment... Super, super small... Implémente la métaprogramming... Et après... Il y a une grosse partie de la librairie... De la librairie standard d'Elixir... Qui, elle, vient du métaprogrammation... Comment ? C'est sûr, dans le sens où... En fait, il a modifié... Dans l'ASP, quoi qu'il a dit... En fait, il a modifié l'ASP... Ouais... C'est fait... C'est fait pour ça... Euh... Si vous étiez venus... Il y a une super présentation... La semaine dernière... Enfin... La semaine dernière... Au Meetup Elixir... De... Xavier... Qui nous a expliqué... Comment marchait justement... Le métaprogramming de... Elixir... Euh... C'était vraiment cool... Oui... Comment ? Ben non, bien sûr que non... On n'a pas de sous... On n'a pas de sous... Mais si vous avez envie de nous financer... On est très pour... Euh... Donc là, j'ai fait une super fonction... Et on va dire qu'elle va prendre un moment un paramètre... Qu'on va appeler mon param... Parce que... Voilà, j'avais envie de le mettre en français... A côté de l'anglais... Tout ça, c'est carrément cool... Et donc là, je vais faire un... If mon param... Egal... Egal... True... Do... World... Else... Euh... NoWorld... Ouh... End... J'ai tapé beaucoup de End ? On va taper beaucoup de End ? On tape beaucoup de End... Il y a un moment où le End il finit par t'entrer dans les doigts... Et... Et... Et tu y vas... Euh... Donc là, je peux faire directement mon petit test... Alors, si j'y passe trop, il doit me renvoyer World... Et là, je suis content... Donc, Mix Test... Ça doit fonctionner... Ça marche pas ! New Hello... New Hello... Zero... Is Undefined... Comment ? Je vais pas sauvegarder mon fichier... C'est ça qui t'emmerde... Ah, il est content... Euh... Et donc je peux faire mon super petit test qui va faire la même chose de l'autre côté... Et vous venez de voir comment est-ce qu'on passe une fonction... Et comment... Enfin, comment on passe un paramètre... Et comment... On... On utilise un paramètre... Sur une fonction... On a pas révolutionné le monde... Vous avez aussi... Ouh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai réutilisé le même test qui s'appelle... Oui, c'est le nom du test... Le nom du test est le même... Donc, je me fais gueuler dessus... Euh... Et je commence à en avoir ras-le-bol de recharger mon truc... Donc, on va faire... Quelque chose... Hop... On a rajouté une petite dépendance... Euh... Qui s'appelle euh... Mix Watch Test... Je ne sais plus... Alors, soit je vous fais la gageure d'aller voir... Euh... Dans un de mes autres fichiers... Ou soit je vais aller chercher directement sur le site... Hop... Donc, comment on ajoute une dépendance ? Et bien comme ça... Ce que vous voyez ici... C'est euh... Du code Elixir... Donc, le fichier de config de notre projet... C'est du code Elixir... Tout est du code Elixir... En fait, ça permet de faire des trucs assez rigolos... Je vais vous montrer après... Je vais juste ajouter ma dépendance... Hop... Faire un Mix Depth... Dot Get... Je récupère ma dépendance... Et maintenant, je peux faire un truc qui s'appelle... Mix Test... Non... Mix Watch Test... Ça marche pas... Donc, c'est Mix Test... Point Watch... Yeah... Et maintenant, quand je retourne dans mes tests... Et que je sauvegarde... Ça run mes tests... Euh... Le rechargement à chaud... Du code... C'est quelque chose qui est supporté nativement par Erlang... Et donc, c'est quelque chose qu'ils utilisent... Partout dans Elixir... C'est que tu recharges ton code à chaud tout le temps... Euh... Alors, pourquoi ils ont implémenté ça dans Erlang ? C'est que Erlang, ça a été construit sur les... Enfin... Pour faire des plateformes de téléphonie... Les plateformes de téléphonie... Il n'y a pas un moment où tu peux dire à tes utilisateurs... Je suis désolé... Entre 19h30 et 19h37... Tu ne passeras pas de coup de fil... Parce qu'on est en train de déployer du code... Et euh... Ça s'arrête... Non... Ça n'a jamais existé... Et donc... Erlang a été construit avec ce business case-là... C'était que ça ne doit jamais s'arrêter... Quand on appelle le 911 ou le 18... Il faut qu'on puisse appeler les bullies... Et donc... La VM Erlang, c'est la seule VM... Qui est capable de faire du 9,9... En taux de disponibilité... Donc on est à 99,999999... Donc 7,9 après... Le un THATní... Le 9999... Sur 20 ans ! Donc ça veut dire que la VM, elle s'est arrêtée pendant 2 minutes... Enfin... Il y a eu une indisponibilité de 2 minutes... Sur 20 ans... De... C'est cool... Ça a vraiment été loutiluré ? Ouais, ça a vraiment été loutiluré... Il y a un projet... Bah bien... C'est... Un projet d'ERŞsen... Qui ne s'est pas arrêté pendant 20 ans... Et ça je trouve que c'est cool... Même pas pour une réalise... Ou quoi que ce soit... Enfin... Moi je kiffe. Il y a aussi un outil du métro New Yorkais, un jour ils ont une migration à faire, ils ont retrouvé cette VM qui tournait, qui faisait des trucs, et ils n'avaient jamais eu besoin de la toucher, et là, 15 ans plus tard, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent une migration dessus. Donc ils commencent par appeler les gens d'Eriksson et ils leur disent « Hey, on a un truc là, ça fait 20 ans que ça tourne, comment on fait ? » Donc les mecs d'Eriksson leur ont dit « Normalement vous n'aurez rien à faire, mais là il va falloir la mettre à jour, la version d'erlande il faut la mettre à jour, on est un peu emmerdé, on va être obligé d'arrêter le service. » Et donc ils arrêtent la machine, et en fait la machine n'est jamais rebootée, parce que le disque physique, c'était un disque à plateau qui tournait, même si c'était du micro, enfin du micro avec un vrai disque plateau, ainsi d'être comme on en avait, en fait le disque physique, voilà. En fait, la VMR Lang, elle s'est lancée, elle a noté, elle s'est donnée en mémoire, alors elle n'écrivait rien sur le disque, mais en fait elle faisait juste rien, la VMR Lang n'a jamais demandé à rien faire sur le disque, donc le système Linux il n'a jamais swappé, et en fait ce qui s'est passé, c'est que la tête de lectuaire elle est restée pile au milieu des disques durs, et qu'au bout de 15 ans en fait il y a de la poussière qui s'était reposée, donc la poussière du vide, parce que normalement les disques durs, le plateau il est dans un espèce de vide presque parfait, et en fait il y a quand même un peu de poussière, et la poussière s'était reposée sur le disque, et au moment, comment ? Et en fait au moment où la machine, voilà, au moment où la tête elle a bougé, elle s'est entrassée sur la poussière qui était sur le reste du disque. Donc c'est pour ça que la VM n'a jamais rebootée, c'est à cause du disque physique. La VM AirLang elle a été conçue, mais elle est utilisée dans des conditions qui sont assez dingues, et c'est pour ça que l'Elixir c'est si cool que ça, c'est qu'en fait ça irrite de tout ce que AirLang a inventé, et a fait pour supporter les besoins de la téléphonie. Un autre des besoins c'est que ça ne crache pas, parce qu'on ne peut pas envoyer un mec rebooter tous les serveurs de téléphonie, enfin tous les, tous les, ouais tous les serveurs de téléphonie quand il y a un truc qui s'arrête quoi. Et en fait ça c'est pareil, c'est buildé dans le langage. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça, enfin je vous montrerai à la toute fin. En fait il y a des, dans AirLang tout est process, donc il y a des PIID et des PIID partout. Si je fais un IEX, et que je fais un PS, voilà c'est ça process.list, voilà ça c'est tous mes process. Et en fait il n'affiche pas tout parce qu'on en a 36 points, mais quand je lance juste IEX avec, qui démarre juste une VMRLang, il m'a lancé tous ces process là, en fait tous les process. Et comme tous les process, ils ont pu spécialiser certains process. Et donc il y a le job de certains des process qui est de superviser l'activité des autres process. Et donc si un process, et donc ce process superviseur en fait, s'il voit qu'il y a un process qui meurt, ou des process qu'il supervise, on lui a donné de la config pour qu'il fasse ce qu'il faut faire. Et donc c'est en général redémarre le process d'être vitamine et thermale. Et ce qui fait que ça, comme c'est des process qui n'ont pas d'état, parce qu'il n'y a pas normalement géré d'état dans un process, et bien tu redémarre le process et ça reprend les connexions HTTP et ça repart. Et c'est là où je veux en lire, c'est que dans Elixir et aussi dans l'Irlande, on ne code que le happy pass. Le cas où ça fail, il ne faut pas le coder. Il faut laisser le système de supervision faire son job. Parce que de toute façon, essayer de prévoir les faillures qui vont arriver dans ton code, ce n'est pas possible. On aura toujours un cas qui va foirer. Et donc, autant ne pas essayer de le prévoir, coder le happy pass, et laisser le système de supervision se tracasser des erreurs. C'est un peu. Sur une aberration fonctionnelle, c'est que tu perds des millions, ça me gère un code. Ah, c'est fonctionnel, c'est pas un... Non, c'est pas sur un problème technique. C'est pas sur un problème technique. La base qui est tombée... Ça, je m'en fous en fait. Moi, je peux parler d'une aberration fonctionnelle, c'est qu'on ne s'est pas aberré sur une erreur dans un point de métier. Ah, mais ça, c'est le happy pass aussi. Pour moi, c'est le happy pass. D'accord. Je dois s'occuper, parce que là, oui, et donc il y a un moment... En fait, dans un monde de microservices, par exemple, de ne pas avoir en face de soi un microservice up, c'est... Ça peut entraîner des faillures graves dans les systèmes. Si tu ne l'as pas prévu, ton try-catch avec ton wild, avec ton try-catch dedans... D'ailleurs, faire un wild avec un joli try-catch, c'est moche. Mais... Enfin, moi, je trouve ça pas beau. Mais... Contre de l'argent, ça peut être bon, c'est le grand tour. Ouais, mais il y a des moyens à ne plus... Enfin, il y a des outils pour faire ça. Autant les utiliser. Euh... Ça, c'est la... Enfin, c'est... Let it crash, c'est vraiment le... Le mojo dans l'Xeer et dans l'airlangue. C'est... Laisse tomber les process. On s'en fout. Il y a quelqu'un qui va les raner. Euh... C'est pareil, il y a un fichier, ce que j'ai fait tout à l'heure avec le file, erreur, machin. Non, on s'en fout. Tu fais du pattern. En fait, tu fais du pattern matching sur la lecture du fichier. Et s'il y a une erreur qui se produit, le trap pas, ça sert à rien. Parce qu'il peut y avoir 30 milliards de raisons pour lesquelles le fichier n'est pas là. Le fichier n'existe pas encore. Le fichier n'a jamais existé. Le fichier n'est bien d'être effacé. On s'en fout. Le superviseur va redémarrer le truc. En fait, on est en train de dire que si une exécution se passe mal, il va tenter une réexécution tout le temps où elle passera. C'est ça. Euh... Enfin... C'est vachement bien pour la base de données, par exemple. Ta base de données qui n'est pas encore up, ou qui est tombée, ou machin, mais tes process, ils se mettent en attente d'avoir la base de données, et puis il y a un moment, la base de données va être là, et ça va finir par fonctionner. Ça fait un exode pour faire une sorte de polling. Ça prend quand même un petit peu de ressources. Je sais que c'est pas mal live, mais... Ça fonctionne comme ça, et c'est vraiment... Enfin... En fait, c'est hyper libérateur pour le développeur. Il ne faut pas se poser ses... Enfin, en fait, tu finis par ne plus de poser ses questions là. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne préviendra jamais tout. Et donc, code le happy pass, on prend quand même en compte les problématiques fonctionnelles. Mais il faut que le développe passe. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Mix test watch. Ouais, voilà. Le watcher. Il y a aussi des watchers pour recharger le code H2 directement dans l'IEX. Et donc, tu n'as pas besoin de recompiler directement ton code. Enfin, au niveau de René-Marie et de l'IEX. Il fait aussi le rechargement H2. Normalement, je pense que je vous en ai montré presque assez pour faire le premier cathart. Comme ça fait pratiquement une heure que je parle, je me dis que je suis près dans l'étang. Allons-y ? Ouais. Allons-y ? Allons-y ? Allons-y ? Sous-titrage FR ?